Et c'est en hydroglisseur que nous partons à Hong Kong. Si vous n'avez le temps de visiter qu'un seul site à Hong Kong, allez au Peak Victoria. Perchée à 396 mètres d'altitude, la Peak Tower est l'une des icônes architecturales les plus élégantes de Hong Kong. Malgré la rétrocession, Hong Kong continue de cultiver une identité particulière. Derrière ces airs de city londonienne, c'est une ville chinoise où bat le cœur d'une population venue majoritairement de Canton et de Shanghai. Pour se rendre au centre-ville, un trajet en trame est indispensable. Certes, les rames sont lentes, dépourvues de climatisation, mais cela fait partie de leur charme. Une succession d'escalators extérieurs permet de parcourir près d'un kilomètre de distance et 135 mètres de dénivelé, sans avoir à emprunter les rues torteuses qui caractérisent le quartier. Allons faire le plein de couleurs et d'odeurs, en allant découvrir le marché de Hong Kong. Nous y trouvons toutes sortes de poissons et de crustacés vivants. Vous pouvez même déguster sur place. Musique 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 ... Initialement, un quartier résidentiel lupé, la plage de Repulse Bay est l'une des plus belles de Hong Kong. C'est un lieu idéal pour les promenades matinales ou bien les arder au soleil. Mais Sabé se distingue aussi et surtout par la propreté de ses eaux. ... 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